Au Nouveau-Brunswick, des membres des quatre partis qui siègent à l'Assemblée législative sont toujours en ce moment même en réunion depuis le milieu de l'après-midi pour trouver un terrain d'entente afin d'éviter cette élection générale dans un contexte de pandémie. On retrouve sur place Jean-Philippe Hughes. Donc, Jean-Philippe, on sent vraiment que les chefs des quatre partis ont chacun leur priorité. Pour les libéraux, ça passe entre autres par les droits linguistiques. Voilà. Donc, Kevin Vickers, le chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, a affirmé aujourd'hui qu'il n'était pas prêt à faire aucune concession sur le plan des droits linguistiques des francophones dans la province. Il dit que c'est le seul enjeu qu'il n'est pas prêt à traiter autour de cette table aujourd'hui et peut-être aussi dans les prochaines journées. Alors, c'est important aussi de le dire. Plutôt cette semaine, le chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Chris Austin, a dit que parmi ses priorités, il y avait ce qu'il appelle l'équité linguistique, alors que son parti s'oppose au bilinguisme officiel au Nouveau-Brunswick. Alors, c'est un premier coup de sonde aujourd'hui entre les différentes formations politiques qui sont réunies depuis trois heures autour d'une même table. Et puis, je vous rappelle que le premier ministre Blaine Higgs a envoyé cette proposition que les quatre partis collaborent sur le plan politique, mais ce pendant une période de deux années. Et il demande à l'opposition de s'engager à ne pas déclencher d'élections jusqu'en 2022 en échange de cet accord. Je vous propose d'écouter le chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Concernant les droits des francophones, je n'ai aucun appétit de recevoir des informations aussi concernant les langues linguistiques. Si ça est porté à la table, nous allons quitter la réunion tout de suite. Donc oui, première rencontre aujourd'hui, ça devrait se poursuivre demain. Oui, si tout se passe bien autour de la table aujourd'hui, jusqu'à présent, personne n'est sorti, donc ce n'est pas un mauvais signe. Ça pourrait se poursuivre demain, ça pourrait aussi se poursuivre jusqu'à vendredi. C'est discussion, négociation sur une façon finalement de travailler à quatre parties à l'Assemblée législative à Frédéric Thune. Mais deux ans d'engagement, c'est une longue période de temps dans une période d'incertitude comme celle-ci. D'ailleurs, aujourd'hui, les libéraux de Kevin Vickers ont dit qu'ils seraient peut-être plus prêts à s'engager jusqu'en mars prochain, période du budget. Mais deux années, ça semble très long à leurs yeux. Même son de cloche chez les Verts. Hier, David Kuhn disait qu'il ne voulait pas signer de chèques en blanc, notamment pour les votes sur les budgets. Néanmoins, les partis d'opposition, on le sent, ils ne veulent pas d'élection générale en 2020. On peut écouter David Kuhn. C'est une question pour moi d'avoir un accord sur le processus, d'arriver à un bon résultat, d'assurer la confiance de la Chambre sur les questions de confiance, d'éviter une élection au cause d'un vote dans l'Assemblée législative. Je vous rappelle qu'il y a des élections partielles qui sont prévues au mois d'octobre, donc un test important pour le gouvernement minoritaire si une entente et des élections générales n'ont pas lieu d'ici là. Beaucoup de peut-être. Merci beaucoup, Jean-Philippe.